on aura enfin une suite à teen wolf bon bien sûr normalement vous le savez déjà c'est un petit jeu d'acteur yes mais c'était juste pour ceux qui me demandent tout le temps est ce qu'il va avoir une saison 7 de teen wolf en tout cas salut à tous c'est naï aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour notre petit rendez-vous teen wolf que ce soit des news des théories tout ça on adore parler teen wolf et vous êtes toujours là pour suivre les vidéos donc c'est super cool aussi petite précision voilà j'ai essayé de changer l'angle de caméra peut-être que vous en foutez mais d'habitude c'est ici voilà je vais faire des petits tests aussi dans les futures vidéos entendre des trucs pourquoi pas et aussi si jamais vous voulez en savoir de plus en plus sur teen wolf parler de la série ou même d'autres séries plein d'autres séries vient t'abonner tout de suite à mon instagram j'attends là tu t'abonnes tout de suite c'est maintenant mais avant que la vidéo commence je fais encore mon petit forceur mais ton petit like et si tu viens de me découvrir abonne toi ça m'aide énormément enfin bref j'espère que vous êtes prêts c'est parti bon bon vous l'aurez vu au titre de la vidéo aujourd'hui on va voir qui va mourir dans le film teen wolf bien sûr vous devez sans doute vous en douter je peux pas savoir qui va mourir je suis pas devin mais bien sûr ce qu'on va faire c'est des théories on va voir ensemble qui va potentiellement mourir parce que on est sûr et certain que dans ce film sachant que c'est ce qui va conclure totalement la série donc après ça il n'y aura plus rien malheureusement sur teen wolf il n'y aura pas de saison 7 il n'y aura pas de spin off etc c'est vraiment le film qui va conclure bah teen wolf tout simplement c'était un peu le surplus on va dire enfin le petit bonus pour faire plaisir aux fans de la série donc on n'aura malheureusement pas de suite à teen wolf après ce film et donc vous devez forcément le comprendre ils vont bien sûr faire mourir une personne dans le film teen wolf parce que forcément bah du coup c'est la fin officielle comme je vous l'ai dit il y a deux secondes et c'est sûr qu'ils veulent faire quelque chose de marquant donc il y aura bien évidemment une mort et reste plus qu'à savoir qui sera cette fameuse personne qui va mourir on voit ça tout de suite bon pour commencer pour moi j'ai la théorie de styles stilinski avant de commencer dernière petite précision c'est des théories encore une fois je préfère le préciser à chaque fois dans les commentaires me dit pas non 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 c'est impossible chacun chaque personne a sa propre théorie donc vous pouvez faire vos théories forcément moi je suis juste là pour vous partager mes théories pour parler un peu de teen wolf voilà ça sert à rien de me dire oui mais non c'est impossible c'est mes théories et vous avez juste à écouter et à vous faire vos propres théories et c'est toujours ça qui est cool et bon à prendre du coup je reviens et c'est la théorie de la mort de styles stilinski et oui styles personne pourra dire le contraire c'est le personnage préféré de tous les fans de teen wolf surtout grâce à son acteur dylan o'bryan mais c'est pour ça que sa mort pourrait être possible forcément comme je vous l'ai dit bah ils veulent faire une fin très marquante et il n'y a pas plus marquant que la mort de styles la théorie serait tout simplement la mort de styles mais qu'il meurt d'une façon bah mémorable s'ils font mourir styles ce sera pas d'une mort très nulle comme par exemple la mort d'allison qui pour moi catastrophique ils l'ont fait mourir d'une façon mais nulle mais comme on le sait là dans le film il va tout simplement avoir un méchant ce méchant qui est dit comme le plus grand méchant qu'ils ont jamais affronté et pour moi ce sera styles styles qui est la seule personne on va dire parmi le groupe de scott etc même parmi les personnages principaux c'est un peu le seul humain c'est le seul enfin la seule personne qui n'est pas un métamorphe et du coup c'est pour ça que oui pour moi c'est styles qui va tuer le grand ennemi qu'ils vont affronter mais d'une façon mémorable c'est sûr et certain par exemple en sauvant scott ou lydia etc parce que s'ils font mourir styles et surtout s'ils doivent tuer styles et que styles doit tuer ce fameux ennemi et bien c'est forcément d'une façon vraiment bah qui sauve tout le monde en gros et que tout le monde se souvienne de styles après entre nous ça plairait pas du tout aux fans mais je pense que en vrai ça peut être pas si mal de le faire mourir je pense que ça pourrait faire un très beau final même si bah dans un côté c'est pas un très beau final mais c'est quand même plutôt cool je pense du coup voilà pour styles et maintenant je vais vous parler de la mort de scott mccall scott mccall est depuis le tout début de la série le protagoniste principal c'est celui qui dirige l'histoire on va dire enfin c'est le personnage principal de teen wolf et c'est pour ça qu'on pourrait faire face à sa mort dans le film parce que après styles la mort la plus choquante serait tout simplement celle de scott c'est logique depuis le début on le voit c'est le personnage presque avec qui on s'est le plus attaché donc franchement faire mourir scott pour moi ce serait aussi la meilleure solution même si encore une fois bah ça plairait pas du tout aux fans mais ce serait quelque chose de marquant et en plus de ça ça pourrait être encore plus logique que styles parce que du coup lui comme je vous l'ai dit c'est le personnage principal donc c'est avec lui qu'on a vu grandir la série et ça pourrait rejoindre aussi le fait que scott sauve tout simplement styles ou lydia etc face à ce grand méchant surtout que comme on le sait encore une fois scott va être le personnage principal du film du coup ce serait vraiment un très beau final de voir scott par exemple sauver sa meute ou alors bah sauver son meilleur ami styles comme je vous l'ai dit mais voilà franchement pourquoi pas un de ces deux personnages même si ce serait très dur de les voir mourir ensuite pour vous parler du personnage de lydia qui est un personnage bah tout simplement que beaucoup de personnes aiment dans la communauté Teen Wolf je pense que c'est un personnage qui va rester en vie alors oui du coup c'est pas du tout le thème mais personnellement je vois pas du tout lydia mourir surtout qu'on a déjà eu la mort de alison sur la conscience et si on a la mort de lydia pour moi ce serait un peu la même chose je sais pas si vous avez la même vision que moi pour lydia mais j'ai l'impression que la mort de alison si lydia meurt elle aurait servi à rien en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire aussi vos ressentis par rapport à ça dans les commentaires moi c'est ce que je pense et on passe à la suite pour la suite on va parler de Derek Derek c'est un personnage que j'adore c'est même mon personnage préféré avec bah justement lydia mais Derek pour moi c'est un peu tout simplement le personnage principal avec Scott même si on a styles etc mais ce que je veux dire par là c'est que Derek il était là depuis le début c'est un peu lui qui a appris à Scott comment devenir un alpha comment gérer tout ça et c'est avec lui qu'un peu le mythe des loups-garous a grandi c'est lui qui a un peu développé tout ça etc et franchement si vous voyez Derek dans la série au final c'est un personnage qui a fait évoluer mais énormément la série c'est lui qui a vraiment bah fait tout grandir dans la série c'est lui qui a presque tout fait au final parce que sans lui bah forcément il n'aurait jamais eu d'histoire j'ai oublié de préciser aussi peut-être que Derek il ne sera pas dans le film parce qu'il a beaucoup de projets à côté mais là c'est seulement enfin j'envisage qu'il soit dans le film c'est pour ça que ce que je vais vous dire c'est seulement s'il fait partie du film aussi ça serait pour montrer un peu le début et la fin des loups-garous et de bien montrer que la série a eu son vécu et que maintenant bah c'est bien fini Derek c'est vraiment une personne qui fait partie de Teen Wolf et qui est un peu le symbole de Teen Wolf et du coup c'est pour ça que si on voit la mort de Derek bah ça montrerait clairement la fin de la série et on passe à la toute dernière théorie qui est une théorie globale et du coup pour cette théorie globale parce que là depuis le début enfin les trois perçois que je vous ai dit quatre au début de la vidéo c'était les personnages les plus emblématiques de la série donc pour moi c'est forcément un de ces quatre personnages qui va mourir enfin du coup pas Lydia logiquement du coup un de ces trois personnages mais si c'est pas un de ces trois personnages et bien ce sera un personnage un peu secondaire parmi les personnages que j'appelle secondaire même si c'est devenu un peu des personnages principaux je prends par exemple Liam Theo ou encore Peter ou Melissa McCall etc après du coup logiquement si c'est pas un des trois ce sera forcément un de tous ces personnages je vais pas en parler un par un parce que bah pour moi c'est moins probable qu'une de ces personnes meurent à part peut-être Liam Liam dans la série je le vois vraiment comme l'enfant de Scott McCall et oui Scott l'a vraiment protégé tout au long de la série dès qu'il a connu Liam au tout début il a essayé de le protéger etc donc franchement on a vu que il y avait un grand lien entre ces deux personnages et si jamais pour clôturer la série ce n'était tout simplement pas Scott qui mourait mais un être cher à lui qui meurt et du coup dans ce cas là c'est Liam parce qu'on sait très bien que Scott a déjà perdu par exemple Alison qui était un être très cher à ses yeux et pourquoi pas Liam à son tour et je verrais bien une scène finale où on voit Liam qui sauve entre guillemets son père du coup c'est pas du tout son père mais du coup je parle de Scott Liam qui sauve Scott de cet ennemi redoutable à la toute fin dans une scène finale franchement je pense que là imaginez-vous dans votre tête ce trait incroyable en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu met ton petit like voilà si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci bientôt une autre vidéo sur une autre série la toute première vidéo Walking Dead d'ailleurs voilà j'espère que vous allez kiffer viens sur insta on peut parler etc c'est chill mais voilà c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501